C'est une problématique très actuelle mais assez préoccupante également dans la région de Sédiou, d'autant plus que les grossesses précoces, les cas de viol, les cas de violences physiques, etc., de brimades, nous les constatons ici, c'est avec beaucoup d'amertume et c'est pourquoi donc nous renforçons la sensibilisation, mais surtout la mobilisation, pour que les gens puissent comprendre qu'aujourd'hui le leadership est un impératif pour qu'on puisse quand même permettre à la fille d'étudier, mais également de réussir au même titre que celle qui est à Hong Kong, celle qui est aux Etats-Unis et ailleurs, et ça en rapport avec l'application des droits humains. Fondamentalement, nous devons travailler à la base, puisque dans les écoles par exemple, nous agissons en organisant des conférences, en mettant en place des clubs scolaires, et tout cela pour permettre d'arroser cette pépinière qui constitue la jeunesse, les jeunes filles, et essayer de baliser la voie pour que celle-ci puisse émerger, et essayer quand même de s'affranchir de ces violences-là, qui ont pour nom, je l'ai dit, violences, viols, voilà. Et autre grossesse précoce des cas de meurtre, c'est vrai, à Cédu, on n'a pas encore connu ces cas de meurtre ici, mais en fait, c'est tuer à petit feu aussi que d'engrosser une jeune fille de 10 ans, 11 ans, c'est assez préoccupant. Deux jeunes filles de même père et de même mère, mises en état par la même hauteur, c'est horrible. Du point de vue même de l'éthique, c'est inacceptable, socialement parlant. Donc, partant de ces paramètres-là, nous pensons qu'aujourd'hui, il urge que l'ensemble des acteurs puissent constituer une synergie à lutter contre ces formes de violences-là pour que les droits humains puissent être respectés, mais également que les filles de droit puissent bénéficier des mêmes avantages, mais également des mêmes conditions, et donc d'accéder à des paliers de réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada